L'objectif de cette vidéo est d'analyser le sens de variation et la concavité de f afin de tracer sa courbe représentative. Donc là, je t'ai préparé un peu un plan de bataille en trois étapes. D'abord, trouver l'expression de f', la factoriser, étudier son signe afin de trouver le sens de variation de f. Ensuite, trouver la dérivée seconde de f pour étudier la concavité de f. Ensuite, ça va nous donner des informations sur le sens de variation et la concavité de f et ce qui va nous permettre de tracer sa courbe représentative. Donc voilà le plan de bataille que je te propose. D'ailleurs, fais pause parce que là, je pense que tu seras capable de le faire par toi-même. Et une fois que tu as essayé de le faire par toi-même, vérifions la solution. Alors, f' de x est égal à quoi ? Donc, 12x³ moins 12x² plus 0, car la dérivée de 2, c'est 0. Et ça, on va le factoriser, en vue de faire l'analyse de signes. Et on peut factoriser ça par 12x², et on obtient 12x² facteur de x-1. Donc, la dérivée s'annule pour 2 valeurs de x, lorsque x est égal à 0, et lorsque x est égal à 1. Donc en 0 et en 1, il se passe quelque chose de particulier sur la fonction f', elle s'annule. Ensuite, pour étudier le signe de f', je vais étudier le signe de chacun de ces facteurs. Donc, 12x² est positif partout et nul en 0. Donc ça, ça ne m'intéresse pas pour étudier le signe de f. Ensuite, x-1, ce facteur-là est négatif avant 1 et positif après 1. Ok, donc ça, ça me permet de dire que, en fait, la dérivée est négative, puis elle atteint 0, puis elle continue d'être négative, et ensuite elle devient positive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la variation de f ? Eh bien, f est décroissant jusqu'à 0, où elle atteint un point stationnaire, et ensuite elle continue de décroître jusqu'à 1, puis elle atteint un minimum local, puis elle est croissante. Donc voilà ce que nous dit la dérivée de la fonction. Ensuite, la dérivée seconde. L'expression de la dérivée seconde, on va la déduire à partir de la dérivée première. Donc ici, on a 3 fois 12, 36x², moins 24x, que je peux factoriser par 12x. Et ça me donne 12x facteur de 3x moins 2. Très bien, donc une fois de plus, on va faire une analyse de signe. Donc on voit que la dérivée seconde va atteindre la valeur 0 pour deux valeurs de x. D'abord pour x est égal à 0, qu'on a déjà donné ici. Et pour x est égal à 2 tiers, car 3x moins 2 est égal à 0, lorsque x est égal à 2 tiers. Et 2 tiers se situe entre 0 et 1. Donc voilà pourquoi je l'ai placé ici. Très bien, donc on va avoir la dérivée seconde qui va être négative avant 0 et négative avant 2 tiers. Donc ici, on va avoir moins fois moins qui va faire plus. Donc on va avoir une dérivée seconde positive ici. Puis on va avoir 12x entre 0 et 2 tiers qui va être positif et 3x moins 2 qui va être négatif. Donc on va avoir une dérivée seconde négative. Et après 2 tiers, on va avoir 12x et 3x moins 2 qui vont être tous les deux positifs. Donc on est positif partout après 2 tiers pour ce qui est de la dérivée seconde. Ça y est, on a maintenant tout ce qu'il nous faut pour étudier la fonction f, qui va se comporter de manière différente sur 4 phases différentes, jusqu'à 0, puis entre 0 et 2 tiers, puis entre 2 tiers et 1, puis après 1. Et on va voir comment elle se comporte dans chacun de ces intervalles. Alors, de moins l'infini jusqu'à 0. La fonction f est décroissante et elle est de moins en moins décroissante. Elle est de moins en moins décroissante parce que la dérivée seconde est positive. Donc on a une forme qui va ressembler à ça. Une forme convexe qui va aller jusqu'à un point d'inflexion stationnaire parce que la dérivée première et seconde sont toutes les deux égales à 0. Et en ce point d'inflexion stationnaire, la fonction atteint la valeur f de 0 est égale à 0 moins 0 plus 2 est égale à 2. Très bien, et après x est égale à 0, entre 0 et 2 tiers, qu'est-ce qui se passe ? On a une fonction qui est toujours décroissante, la dérivée première est négative. Mais cette fois-ci, elle est de plus en plus décroissante. Donc elle va plutôt avoir une forme comme ça, car la dérivée seconde est négative, donc forme en cloche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, on a la dérivée seconde, qui est entre 2 tiers et 1, commence à devenir positive. Donc là, on a un point d'inflexion. On a un point d'inflexion, parce que la dérivée seconde est égale à 0, et ce point d'inflexion, on l'atteint, alors il a quelques coordonnées, donc x est égale à 2 tiers et f de 2 tiers est égale à 38 27e. Je te passe le calcul, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire dans le contexte de cette vidéo. Très bien. Donc une fois qu'on a atteint ce point-là, ensuite, on continue de décroître, mais cette fois de manière convexe, jusqu'à ce minimum qu'on va atteindre en 1, où la fonction va passer de décroissante à croissante. Donc ici, on atteint un minimum en f de 1 est égale à 3, moins 4, moins 1, plus 2, ça fait 1. Donc ici, on atteint un minimum de coordonnées 1, 1. Et ensuite, la fonction va être croissante, et va être de plus en plus croissante, car la dérivée seconde est positive. Donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant qu'on a étudié le sens de variation et la concavité de f partout, qu'on a identifié un point d'inflexion stationnaire, un point d'inflexion et un minimum local, ça y est, on a toute l'info pour dessiner notre fonction. Donc sachant qu'elle atteint la valeur 2 lorsque x est égale à 0, puis la valeur 38 27e lorsque x est égale à 2 tiers, et elle atteint la valeur 1 lorsque x est égale à 1. Donc ces trois points sont sur la courbe. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur ces points-là ? Donc on a la fonction, et je vais la représenter dans une autre couleur, la fonction qui va avoir cette forme-là, donc là maintenant je vais me référer directement à mon tableau où j'ai fait le récapitulatif de comment se comporte la fonction f. Je vois qu'elle est décroissante et de moins en moins décroissante jusqu'à 0, puis elle a atteint un point d'inflexion stationnaire, puis elle est décroissante et de plus en plus décroissante jusqu'à 2 tiers, puis elle continue d'être décroissante, mais de moins en moins décroissante jusqu'à 1, et à 1 elle atteint un minimum local, puis elle est partie pour croître jusqu'à l'infini. Et voilà la courbe représentative de f de x qui est un polynôme du quatrième degré. On est arrivé à faire une représentation graphique d'un polynôme du quatrième degré en étudiant le signe de la dérivée première et seconde de cette fonction.